Dans cet épisode d'Australia Explained, nous explorons pourquoi l'observation des protocoles culturels des peuples aborigènes et insulats du territoire torès est une étape importante pour comprendre et respecter les premiers australiens et la terre que nous partageons. Les protocoles culturels indigènes sont basés sur des principes d'éthique qui façonnent nos relations de travail et personnels avec les peuples aborigènes et insulats du territoire torès. Il est important de nourrir ces relations car ce sont les premiers peuples d'Australie. Ils ont une connaissance intime de la terre et peuvent nous apprendre à prendre soin de notre environnement. Caroline Hughes est une aînée Ngunnawal du territoire de la capitale australienne et de sa région. En tant qu'aînée aborigène, elle est très respectée pour sa profonde connaissance culturelle. En observant les protocoles culturels, nous reconnaissons le lien indéfectible de nos premiers australiens avec la terre et leurs anciennes pratiques. Rhoda Robart, première aînée en résidence de SPS, soutient la poursuite des pratiques culturelles des premières nations. Nous avons continué les anciennes histoires, les protocoles et les rituales pour l'éon. Et en tant que les choses ajustent, nous ne sommes pas statiques, l'ensemble de la philosophie et de qui nous sommes est cérée pour le pays, c'est notre pays, notre nez et nos rèves et le ciel. Comment devons-nous nous référer aux premiers australiens ? Aborigènes ou insulaires du Trois-Torès est approprié dans toute l'Australie selon Caroline Hughes. Des gens s'identifient également en se connectant à leurs lieux d'origine comme Corrie, souvent utilisés en Nouvelle-Galle du Sud et en Victoria, Marie dans le Queensland et Palawa en Tasmanie. Les insulaires du Trois-Torès sont des peuples indigènes des îles entre la pointe de la péninsule du Cape York et la Papouasie-Nouvelle-Guinée et sont principalement d'origine mélanésienne. Thomas Mayo est un insulaire du Trois-Torès et secrétaire national adjoint du Maritime Union d'Australia. Il affirme que les peuples indigènes sont extrêmement divers. Indigènes, aborigènes, insulaires du Trois-Torès et aînés sont des noms propres signalés par une majuscule. Les abréviations sont considérées comme extrêmement offensantes, explique Caroline Hughes. Les aînés sont des membres respectés de la communauté qui possèdent une connaissance culturelle approfondie. On les appelle « tantes » et « oncles ». Il est approprié pour les non-indigènes de demander d'abord s'ils peuvent utiliser ces noms. Les cérémonies des bienvenus au pays sont souvent exécutées par les aînés de la communauté où se déroule un événement. Dans nos anciens, nos anciens étaient les gens qui ont appris la connaissance de la connaissance de la connaissance et de la connaissance de la connaissance des êtres humains. Inventée dans les années 1980 par Rhoda Roberts, le « Welcome to Country » est une cérémonie de bienvenue traditionnelle prononcée à l'ouverture d'un événement pour honorer le passé. Cela peut être un discours, une danse ou une cérémonie de fumée. De même, la reconnaissance du pays est un protocole des bienvenus prononcés lors des réunions importantes et peut être exécutée par n'importe qui selon Rhoda Roberts. « The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on, or indeed the elders of that community, whereas an acknowledgment of country can be done by all of us, black and white, wherever we come from. It's us showing that we have an awareness of the land and respect for it, and that we're visiting someone else's land, and we're paying that respect. Les traumatismes historiques résultant de l'enlèvement forcé des enfants ont un impact sur la façon dont les gens répondent aux questions sur leurs antécédents, déclare Caroline Hughes. N'ayez pas peur de poser des questions sur les protocoles tant que vous venez d'un endroit authentique et respectueux, déclare Thomas Maillot. Je suggère que les gens ne sentent pas qu'ils vont être offensifs, tant qu'ils viennent d'un endroit qui est généreux et respectueux. C'est bien de poser des questions sur lesquelles c'est mieux de faire des choses en relation à des protocoles avec les gens indigénés. Et puis, la plus importante, c'est de l'écouter et d'accepte l'explanation et de se passer respectueux. Monsieur Maillot suggère également à chacun de lire la déclaration du fond du cœur douloureux, disponible ici dans plusieurs langues, et de soutenir ses propositions. La première année en résidence de SBS nous rappelle que les protocoles sont essentiellement une question de reconnaissance de son prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada